Le ministre, Louis Bagua, c'est lui qui là, Louis Bagua, vous avez baissé le prix de Maillot, les commerçants sont toujours augmentés le prix. Papa, envoyez les comptes de l'aide de prix au marché, envoyez, envoyez, 2025 c'est nous, c'est nous, envoyez 2025 c'est nous papa, envoyez les comptes de l'aide de prix au marché, comptez le prix de Maillot, pardon papa, envoyez eux tous, même les billets derrière, envoyez même les billets derrière, envoyez eux tous derrière. Les prix de l'huile Maillot et Oléot n'ont toujours pas baissé sur le marché, malgré la sortie de Luc Magua, Maga, Tangana. En effet, le 26 mars dernier, dans un communiqué de presse, le ministre du commerce informait les consommateurs qu'à compter du 28 mars, des baisses seraient observées sur les prix du bidon de 25 litres d'huile raffinée Oléot, qui passeraient de 31 000 à 27 000, soit 1108 francs CFA pour le litre. Un autre communiqué, datant du 27 mars et traitant du même sujet, nous informait de la baisse du prix de l'huile raffinée Maillot, dont le bidon de 20 litres passera de 25 000 à 22 000 francs CFA, soit 1100 francs le litre. Rendu dans un marché de la place, les commerçants disent être au courant de la décision du ministre et nous expliquent pourquoi jusqu'ici, la baisse des prix a du mal à être appliquée. Oui, nous sommes au courant de la baisse proposée par le ministre, mais ça ne nous arrange pas. Le ministre, ce n'est pas comme ça qu'on fait, parce que jusqu'à présent, nous continuons, on continue à nous livrer l'huile au même prix. On ne voit pas la baisse, mais il y a quelque chose qui se passe. Peut-être qu'il n'est pas entré dans les détails par rapport aux 20 litres et 1 litre, donc rien n'a baissé. 1 litre d'huile Maillot, c'est 1500. 1 litre d'huile Oléot, 1500. 5 litres, 7500 comme d'habitude, ça n'a pas changé. Pourquoi ? Parce qu'on nous livre toujours de la même manière, au même prix. Même 5 francs, on n'a pas enlevé sur ça. Sur les consommateurs, c'est la déception, la frustration, mais surtout de la résignation face à ce statu quo, observé par rapport au prix. Ils sont allés de 1300. Le prix du richard, même le prix du richard. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a même pas l'arrivage. Ils sont allés, il n'y a même pas l'arrivage. Je parle par rapport à l'huile d'arachide. Nous avons vu à la télé, par rapport à l'huile d'arachide, on a dit que 1 litre de Maillot, c'est 1100 francs. Mais au marché, c'est toujours 1500. Nous ne comprenons pas où le pays est en train d'aller. Nous voulons le changement par rapport à toutes ces choses-ci-là. Ah, on a l'huile de Maillot, on vendait à 1100 francs. Aujourd'hui, c'est à 1500. Non, c'est cher. C'est cher à nous. Et maman, le ministre a baissé le prix du... À combien ? 1100 francs, 1 litre. 1 litre de Maillot. Mais au marché, on ne vend qu'à 1500. On n'a pas baissé. Les femmes du marché ne vendaient qu'à 1500. Donc, ce n'est pas 1100 francs, c'est 1500. Le Maillot, c'est à 1500. Même hier, j'ai payé 1 litre de Maillot à 1500. Et ils vous disent qu'ils vendent à 1500, pourquoi alors que le ministre a baissé ? Ils disent que c'est cher. Ils portent le carton cher, ils ne peuvent pas baisser le prix. Comme le vrac là, le vrac à 1000. Rien sont les gens qui vendaient à 1550. C'était à 1800. Il y a des gens qui vendaient toujours à 1800, 1600. Les autres vendaient à 1500. 1550. Mais le Maillot, les femmes maintiennent le Maillot à 1500. Même pas 1500, c'est ce que tu dis là. J'ai pris ça à 1500. Pourquoi pourtant le ministre a demandé qu'on prenne un litre d'huile Maillot à 1500 ? Peut-être que ce n'est pas encore arrivé au marché, mais plus au moins, nous sommes encore à 1500. Donc, on attend, on espère. Ah, je ne sais pas. On va... Ah, si ça baisse, on achète. Si ça ne baisse pas, nous sommes déjà dedans. Donc, nous sommes déjà habitués à acheter ça à 1500. Si ça, au cas où ça baisse, on va acheter à 1500 francs comme j'ai suivi. Mais au cas où ça ne baisse pas, on va continuer à acheter à 1500. Les commerçants, dans la posture de simple revendeur et les consommateurs, désabusés, pointent un doigt accusateur sur les grossistes qui continuent à pratiquer les anciens prix au mieux pris de la décision de Luc Maglombaga à Tangana et exhortent M. le ministre ou les contrôleurs de prix de son ministère à quitter les bureaux et effectuer des descentes sur le terrain. Je ne connais pas le rôle des contrôleurs de prix. Parce que les contrôleurs de prix, s'ils faisaient réellement leur travail, c'est qu'ils ne doivent pas voir ce genre de choses. Essayons de changer. Les commerçants nous disent qu'ils achètent cher. Et moi, je sais qu'il y a certains commerçants qui achètent moins cher, mais ils vendent cher. Donc, il faudra que les contrôleurs de prix viennent sur le marché. Ce que je peux dire au ministre, c'est qu'ils doivent descendre sur le terrain, surtout dans les usines qui fabriquent l'huile. Ce n'est pas avec la bouche qu'on baisse le prix. C'est dans les usines. Ils doivent imposer d'abord à l'usine parce que si l'usine ne livre pas moins cher, le détaillant ne va pas vendre moins cher. On ne peut pas rester seulement écrit sur le papier sans connaître les réalités du terrain. Cette réduction des prix intervient dans un contexte où depuis plusieurs années, l'état du Cameroun mène une lutte pour essayer de mettre fin à la commercialisation des huiles végétales non traçables, encore appelées vracs, jugées impropres à la consommation et cancérigènes. En attendant, l'effectivité de la baisse des prix de l'huile, le raffiné maillor et oléo, tel que prescrit par le ministre du Commerce, les consommateurs peuvent toujours se retourner vers l'huile de palme, encore appelée huile rouge, plus économique. L'huile rouge est moins chère et je crois que ça n'a pas aussi beaucoup de produits chimiques. Donc c'est même bon pour la santé, en dehors d'être moins cher. Je trouve que c'est aussi bon pour la santé. C'est quand même moins cher par rapport à l'huile d'arachide. Et ça a plus de vitamines, tout ce qui peut donner quelque chose à la santé. Je préfère. Jusqu'à quand vous allez continuer à marouiller le peuple ? Jusqu'à quand vous allez continuer à tromper le peuple ? Vous n'avez pas honte ? C'est-à-dire qu'on vous dit qu'un ministre est passé à la télévision et dit qu'on doit baisser le prix de l'huile maillor, c'est-à-dire le prix d'une marchandise. Et lorsque l'on va sur le marché, on voit que le prix reste intact, c'est-à-dire que rien n'a changé, rien n'a baissé. Pourtant, le ministre a signé un degré qui disait que le prix d'huile devait baisser. Jusqu'à quand vous allez continuer à marouiller le peuple ? Jusqu'à quand ? Vous n'avez pas honte ? Vous n'êtes pas fatigué ? Quand même, ayez honte. Ayez honte. Nous sommes dans un pays où le smi n'atteint même pas 40 000, mais on vend un litre d'huile à 1 500 francs. Comment est-ce qu'on doit faire les économies ? Vous n'avez pas pitié du bas-peuple. Tout pour vous et rien pour les autres. Je dis tout pour vous et rien pour les autres. C'est la même chose que quand tu prends la carte du Cameroun, tu vois sur les papiers que toutes les routes au Cameroun sont goudronnées. Mais va sur le terrain, tu vas voir qu'aucune route n'est goudronnée. Oui. Ou tant sur les papiers, il trompe les gens tous les jours, matin, midi, soir. Au Cameroun, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il peut. Voilà. Et comme ça l'arrange, le ministre prend la peine de venir tromper le peuple en disant qu'on doit baisser le prix d'huile. Et quand tu pars sur le marché, tu vois que rien n'a changé. C'est resté un temps. Vraiment, ayez honte. Ayez honte. Vous n'avez pas honte. Peuple Cameroun, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Pour qu'en 2025, on puisse râcher. Ça dit, chassez tout le régime bien au pouvoir. Tout le régime bien au pouvoir. C'est très important. Regardez comment nos mômes souffrent. Regardez comment nos parents souffrent. Regardez comment le peuple Cameroun souffre. Regardez comment vous souffrez. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Comme ça, en 2025, nous allons voter un président qui doit venir changer les choses au Cameroun. Un président qui sera au service du peuple et non à son service. Et non un président bureaucrate. Un président qui doit venir travailler pour nous. Qui doit se poser la question à savoir si son peuple est fier de son travail. Regardez comment on malmène nos parents. Comment on nous malmène. Regardez comment on nous malmène. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Car ensemble, on est plus fort. Ensemble, nous allons changer ce pays. Ensemble, nous allons changer ce pays. Vous voyez comment un ministre vient signer des trucs. Et lorsqu'il signe, il ne prend même pas la peine d'envoyer des gens sur le marché. Contrôler, c'est-à-dire d'envoyer les gens à les contrôler pour voir si effectivement les commerçants ont pris la peine de baisser les prix. Dès qu'ils se mordent, on dit qu'ils se mordent du peuple camerounais. Dans tout ça, c'est le peuple qui sauve. Eux, ils vivent bien. Ils se soignent en Europe. Ils consomment ce qui vient d'ailleurs. Mais ils n'ont même pas pitié de nous. Et si nous continuons à les observer, il n'y aura jamais de changement au Cameroun. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales pour qu'en 2025, on puisse chasser tout le régime bien. Voilà. Partagez la vidéo au maximum. C'était votre homme de serviteur. Maintenant, ça me l'enfant béni de Dieu. Connaissez, connaissez que ça ne joue pas. Rendez-vous une nouvelle vidéo si prête à Dieu. On s'appelle... Bienvenue sur Rosy Traiteur pour tous vos événements tels que les mariages, baptême, anniversaire. Rosy Traiteur est là et vous offre les meilleurs maires africaines, européennes et plus précisément camerounais. Rosy Traiteur fait aussi dans la location des marmites chauffantes et bien d'autres associations du Traiteur. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Avec Rosy Traiteur, le service est impeccable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada